Liberté, égalité, fraternité, solidarité Ce matin sur VPL Recop dans Agir Autrement, nous voulons vous dire merci. Merci à vous qui ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays et qui n'a pas hésité un instant d'agir automatiquement. Merci aux assistantes de vie, aux auxiliaires de vie, aux ASH, merci aux aides-soignantes et soignants, merci aux infirmières, aux médecins, à nos docteurs, merci à nos ambulanciers, nos sapeurs-pompiers, merci à tout le corps médical, sans oublier nos bénévoles. Nous voulons aussi dire merci, merci à nos médias, merci à tous les grands magasins qui n'ont pas cessé d'ouvrir leurs portes, merci aussi à nos petits commerçants du quartier qui tiennent encore la route malgré tout. Merci à nos caissiers et caissières, à nos livreurs, merci à nos préparateurs de commandes, merci à nos transporteurs des produits alimentaires et sanitaires, merci à vous tous, merci aussi à nos fabricants de mats et de gants, merci. Merci à nos agents de police, aux agents de la SNCF, de la RATP, à nos chauffeurs de taxi et VTC, et à tous ceux qui sont obligés de continuer de travailler sur le terrain, d'une manière ou d'une autre, afin de mettre la population en sécurité, et de la protéger, et surtout de contrecarrer le coronavirus. Merci à nos chers pasteurs, à nos frères et sœurs en Christ, à nos croyants, merci à nos coachs de motivation qui sont tous les jours présents pour nous apporter des paroles réconfortantes dans le but de garder la foi, de garder le moral pour ne pas se laisser aller et faire profil bas devant cette situation. Et oui, merci aussi à vous, à vous nos amis sur Facebook, sur WhatsApp, Twitter, Instagram, et aussi à nos voisins et voisines, à nos familles qui se soutiennent mutuellement pour que cette chaîne ne se brise pas. Merci. Nous voulons vous dire aussi que vous êtes tous nos super-héros. C'est vous. Vous êtes des super-mans et super-romans quotidiennement, de tous les jours. Oui, il faut admettre que nous avons beaucoup perdu. mais peut-être que nous avons sous-estimé l'ennemi. Il est beaucoup plus féroce que nous avons l'imaginé. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, wake up. Ce n'est plus le moment de spéculation. La guerre, comme nous savons tous, n'est pas encore terminée et la victoire, c'est à nous. Si nous resterons solidaires, si nous resterons souder les unes avec les autres de façon à serrer les mailles de cette chaîne qui n'est autre que l'amour fraternel pour ne pas laisser aucun espace à cet virus de passé. La guerre avec les visibles, mes amis, n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Dans toutes les guerres, malheureusement, il y a toujours des pertes. Sois fort et encore plus fort, un peu plus chaque jour. Avec Dieu et surtout, avec les connaissances qu'il nous a données, nous allons remporter la victoire et sortir encore plus fort de cette guerre. Tant que l'amour soit plus fort que la haine, tant que l'humain soit au centre de nos priorités, tant que la chaîne de la solidarité fraternelle subsistera, nous resterons debout. Vive la vie et vive la solidarité. Et encore une fois, merci à vous tous qui se donnent corps et âme pour veindre le coronavirus. Je vous demande sur ce, n'hésitez pas à partager abonnement, partager, afin que chaque soignant, chaque aide-soignante, chaque auxiliaire de vie, chaque médecin, chaque docteur puisse au courant que nous, la population, nous pensons à eux, nous sommes à leur côté. Et surtout, nous restons chez nous, afin que, ensemble, tous ensemble, nous resterons soudés pour combattre le coronavirus. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada